Il y a eu des moments très beaux, très forts. Je savais que je pouvais me débrouiller sans mes parents, mais je ne savais pas que je pouvais me débrouiller autant sans mes parents. Il y a des petits challenges, en effet, pour certains d'entre eux. Il y a eu des gros challenges, même. On ne se connaît pas, mais on a l'impression qu'on s'est rencontrés il y a hyper longtemps. C'est une expérience assez forte et d'apprentissage pour tout le monde, autant les adultes que les enfants. Je crois quand même que c'était une colo réellement suspendue, réellement perché et réellement originale. C'est une colonie géniale. L'autre colo, c'est une colo à la fois qui mélange des animateurs et animatrices et des artistes. Les artistes, c'est Mickaël Félippot et Hortense Belhout. Le concept, c'est de travailler à un projet commun, un projet collectif, à la fois de vie quotidienne, de préparer les repas, de vivre en son, etc. mais aussi à un projet autour du corps, de la danse, de découvrir les espaces autour de nous, les montagnes, etc. Le matin, on va dans le dance floor. On a un peu comme un scotch géant noir. Du coup, on fait des étirements pour se réveiller le matin. L'utopie de ce projet, parce que c'est un projet un peu utopique, c'était d'essayer de créer une sorte de communauté artistique d'enfants et de traverser, de travailler la question du collectif avec des enfants, mais par le prisme de la question, de la pratique artistique. Et on a décidé d'orienter cette semaine autour d'un thème qui est le thème de la fête. Parce qu'on s'est dit que le thème de la fête, c'était le thème qui permettait de recouper des questions à la fois artistiques, c'est-à-dire que pour faire une fête, en fait, on danse, on met de la musique, on se costume, on fait une scénographie, etc. Donc ça permettait pour arriver à des questions de mise en scène, en fait. Et en même temps, la fête, c'est aussi le truc fondamental de la colo. Apparemment, tous les gamins attendent le jour de la fête de fin de colo. Donc on s'est dit, mais pourquoi attendre le dernier jour pour faire la fête ? Autant faire la fête tous les jours. Un menu à la carte, vous écoutez. En tout cas, aujourd'hui, on est dans une journée spa, donc une journée détente. C'est un peu le post-fête, ces quatre jours de grande fête, donc c'est un peu plus chill et on se détend. Il y a vraiment plusieurs enjeux, en fait, à l'intérieur de ce projet. C'est à la fois de constituer une équipe d'adultes qui viennent vraiment d'horizons différents, mais de faire équipe vers un objectif qui est commun. Et puis d'amener les enfants à travailler les questions de... Bon voilà, qui sont proches des questions d'éducation populaire. C'est vraiment une déclinaison de ces questions-là dans le rapport à la pédagogie, dans le rapport à l'enfance, de comment l'enfant, on le re-situe à l'intérieur du groupe comme une personne responsable, autonome, qui peut faire des choix avec cette particularité d'insérer la question de l'art et du rapport au monde que les artistes, eux, peuvent proposer. La dimension artistique, on a réussi à l'amener toute cette semaine. Après, à travers des choses très simples, d'apprendre des chorégraphies, de construire des danses ensemble. Voilà, chaque jour, on a eu cette dimension dansée. Je pense que les enfants eux-mêmes, ce principe-là de faire la fête tous les jours, ça leur a énormément plu. Aujourd'hui, c'est OK, mais les premières fois, ça m'a interrogé sur ma capacité à savoir encadrer, d'être responsable de ça. Ce n'est pas rien. Je pense qu'ils ont crevé, mais je pense qu'eux aussi, ils le sont. Et je pense qu'une fête peut durer une semaine, pas plus. Moi, je la trouve trop bien, ce boulot. Au début, tu as envie de rentrer chez toi, mais à la fin, je trouve qu'on s'amuse bien et en fait, tu as envie de rester jusqu'à la fin, et que ça passe vite, finalement. Je suis sûre que dans 20 ans, j'en parle encore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501